Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur Fallout 4, ici Lusty. Alors que vais-je aborder dans cette dernière vidéo ? Nuka World. Et oui, Nuka World, comme vous le savez, depuis le 3, M. Todd Award a annoncé que ça serait le dernier DLC pour Fallout 4. Ah oui, ça m'a rendu un petit peu triste quelque part, parce que c'est vrai qu'on a parcouru du chemin depuis que Fallout 4 est sorti. Voilà, beaucoup de DLC, des DLC workshops, des DLC plus basés sur les quêtes de l'histoire, tout ça pour un prix relativement bonique. Je rappelle que le premier Season Pass était sorti à 30€ et qu'apparemment ils se sont rendu compte que le contenu qu'ils allaient proposer était valé un petit peu plus que ça. Donc ils ont augmenté le prix en cours de route, mais moi qui étais très malin, j'avais pris le premier DLC avec le premier prix. Donc là, finalement, pour l'instant, plutôt satisfait, sauf mis à part évidemment les DLC workshops qui pour moi avaient dû être des add-ons gratuits. Mais bon, ça reste mon opinion. Alors qu'en est-il ? Ce DLC Nuka World va-t-il vraiment être le dernier ? Eh bien, il y a quand même pas mal de spéculations et quelques rumeurs qui courent pour dire qu'en fait ce ne serait pas tellement le cas. Et alors, il y a plusieurs arguments. Alors déjà, les premiers arguments, c'est qu'on sait que Bethesda va travailler sur un nouveau Elder Scroll, mais qui ne va pas arriver tout de suite. Et on sait, de source sûre, puisque c'est Bethesda eux-mêmes qui l'ont dit, qu'ils travaillaient sur deux gros projets avant ce nouvel Elder Scroll. Alors, est-ce que ça sera des Fallout ? Pas forcément, pas forcément, puisqu'on sait qu'il y a une longue durée entre les Fallout. Par exemple, entre Fallout 3 et Fallout 4, il y a eu quand même 7 ans de passer. Voilà, et ça ne fait pas 7 ans que Fallout 4 est sorti. Peut-être un dérivé de Fallout, mais on sait qu'ils sont un petit peu en froid avec la boîte qu'a fait New Vegas, qui était quand même une réussite et qui était un beau succès. Donc voilà, alors pourquoi pas bosser sur, est-ce que ces gros projets en fait, ce sont des trucs complètement inédits pour Fallout 4 finalement ? Eh oui, qu'on ne pourrait pas appeler DLC, mais je ne sais pas, d'autres choses, voilà, on ne sait pas trop. Peut-être un très gros DLC en fait, du coup, bon, en jouant sur les mots, il aurait pu dire que c'était le dernier petit DLC du Coworkle. Voilà, bon, ça, on ne sait pas trop, ça reste de la pure spéculation. Alors le deuxième argument, c'est quand même qu'il faut se rendre compte que Fallout 4 est le plus gros succès commercial de Bethesda, jusqu'à ce jour, devant Call of Duty, devant Skyrim. Eh oui, il a fait des ventes monstrueuses, ça lui a rapporté, si je me souviens bien, total des ventes 750 millions de dollars. Eh oui, c'est quand même pas rien, et les DLC se sont vendus comme des petits pains aussi. Ça, dès qu'il y a un DLC qui est sorti, tout le monde s'est précipité dessus. Les Season Pass, ça a fait un carton monstrueux aussi, même quand ils ont augmenté le prix, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de gros ralages, les gens étaient complètement dans la rue en train de manifester. Non, 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 ça a vraiment très très bien marché. Alors, pourquoi, évidemment, si ça continue à être aussi bien, et ça fait un carton, et que le dernier DLC, enfin le dernier, entre guillemets, évidemment, c'est le but de cette vidéo, DLC Nickelodeon va sortir juste en août, donc dans pas très longtemps en fait. Pourquoi tuer la poule aux œufs d'or ? Ils savent très bien que s'ils sortent un nouveau super gros DLC, par exemple, pour Noël, je ne sais pas, ça se rendra aussi très très bien, et pour un effort modique, je dirais, parce que le jeu est déjà là. Donc voilà, ça c'est quand même, l'argument économique, je pense, est quand même un argument plutôt pas mal, parce qu'on va dire qu'ils auraient un petit peu tort de se priver de cette manne financière, qui est quand même assez, assez sûr pour eux, voilà. Donc voilà, et je pense que, troisième argument, quand même, il y a quand même la fanbase qui va réclamer ça. On peut dire que, malgré les DLC workshops qui ont été une déception, il y en a qui aiment, attention, et je ne conteste pas le droit d'aimer ces DLC, mais il y a quand même une grosse déception de la part de la fanbase, donc on peut s'attendre à ce que les fans réclament, du DLC et du contenu pour Fallout 4, alors, devant l'argument, voilà, les fans réclament, ça va nous rapporter plein de pognon, est-ce que Bethesda va vraiment, va vraiment, j'irais, s'arrêter, et, je ne sais pas, faire la tête, et dire non, non, désolé, on a dit que c'était le dernier, ça sera le dernier, bon, voilà. Il y a quand même pas mal de doutes qui subsistent, on sait très bien, on connaît Todd Howard, et c'est peut-être une manière de tester un petit peu, de lancer un petit ballon d'essai pour voir comment on s'est agi, en annonçant que ce sera le dernier, pour voir s'il y a moyen, s'il y a moyen d'en faire plus, ou s'il n'y a pas, c'est pas réclamé par les gens, bon, bon, voilà, c'était les arguments, c'était mes arguments, je pense, les meilleurs de ce que j'ai entendu autour de moi, pour dire que DLC ne sera peut-être pas le dernier DLC, que Nuka World, pardon, ne sera pas le dernier DLC pour Fallout 4, comme annoncé par Bethesda, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous, vous croyez que non, ce sera le dernier, je suis en train de me monter la tête pour rien, ce n'est que du fantasme que je fais, je sais, je fantasme beaucoup, Lusty a énormément de fantasme, et oui, vive la luxure. Allez, dites-moi tout ça dans les commentaires ce que vous pensez, et puis voilà, allez, amusez-vous bien, et à bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant.